Bonjour et bienvenue dans ce cours HTML5. Nous allons voir comment associer vos données à des listes. Alors, comment faire des listes ? Tout d'abord, il faut savoir que nous avons deux types de listes. Donc les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Donc les listes non ordonnées se font à l'aide de la balise UL. Donc je vais vous montrer. On va mettre du texte. Pardon, j'écris en capitale. Je vais mettre du texte. Et je vais venir copier cette ligne. Allez, cinq fois. Donc pour copier cette ligne, vous faites Alt majuscule avec une flèche en bas. Tout simplement votre clavier avec des flèches. Donc je vais venir mettre tout ce paragraphe dans une balise UL, comme je vous ai dit. Donc je vais mettre ma balise fermante à la fin. Et donc dans mes listes, que ce soit une liste ordonnée ou non ordonnée, je vais devoir lister mes éléments ici avec une balise LI. Donc chaque élément sera dans une balise LI. Comme ceci. Donc je vais venir mettre ma balise fermante ici. Et en fait, vous allez tout simplement venir copier cette ligne. Ça va être plus simple. Je vais supprimer ça et je vais copier cette ligne. Plusieurs fois. Donc voilà, comme ça, ça revient au même. C'est juste plus rapide. Et je vais venir pour plus de visibilité, de lisibilité, pardon. Je vais faire une tabulation. Je vais enregistrer et actualiser ma page web. Et vous voyez à présent que j'ai bien dans mon rendu une liste. Vous avez par défaut des petits points. Ça peut être changé à l'aide de CSS que nous verrons plus tard. Donc voilà pour notre liste non ordonnée. On peut également avoir une liste ordonnée. Donc on va, imaginons que nous allons faire une liste ordonnée avec nos deux derniers paragraphes. On va se mettre ici. Et on va faire un OL. Ce ne sera pas un UL, mais un OL. Donc je vais venir fermer ma balise tout en bas. Et je vais venir faire une tabulation pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà. Donc vous voyez que j'ai mis mes deux paragraphes dans une balise OL. De la même manière, je vais venir mettre mes balises LI. Donc je vais mettre un Eli ici. Et je vais en mettre un ici. On peut venir faire une tabulation là pour que ce soit plus lisible. Vous voyez, c'est tout de suite plus clair. Et je vais enregistrer et actualiser la page de mon navigateur. Si je descends un peu, vous voyez qu'à présent, mes deux derniers paragraphes sont dans une liste avec un numéro. Donc le 1 pour mon premier paragraphe et le 2 pour mon second paragraphe. Je peux très bien choisir de changer, ne pas mettre ici le 1. Pour cela, je vais venir donc préciser dans ma balise OL mon attribut type. Donc par défaut, en fait, notre attribut, il est sur la valeur 1. On va nous lui mettre, par exemple, le A. Si j'enregistre, vous voyez qu'à présent, j'ai bien, au lieu du 1 et du 2, mon A et mon B. On peut très bien choisir de mettre un A minuscule. Donc si j'enregistre, on voit maintenant dans le navigateur que j'ai un A et un B minuscule. Je peux également utiliser les caractères romains. Donc, vous voyez que j'ai le 1 et le 2 en caractère romain. Et je peux aussi le mettre en majuscule. Je peux également choisir de commencer par ce que je veux. Par exemple, je ne veux pas que ça commence par 1, mais par 2. Et bien, je lui stipule tout simplement de commencer par 2. Donc, vous voyez que si je mets 1 ici, j'enregistre. Et bien, il va commencer par 2 et du coup, il continuera. Donc, 2, 3, 4, 5, etc. Je peux également lui rajouter un attribut reversed. Et du coup, j'aurai l'inverse. Donc, j'aurai 2 et 1. Pour finir, nous allons voir la liste DL. La balise DL. Donc, qui veut dire la description liste ou la définition liste. Donc, pour cela, on va mettre une balise DL. Et donc, dans notre balise DL, nous aurons un DT. Qui sera la description du terme. Donc, imaginons que pour notre article, nous ayons un auteur. Et donc, on va mettre une balise ici DD. Pardon, DD. Et donc là, ce sera la description. On va mettre Jane Do, par exemple. L'auteur, c'est Jane Do. Et nous pouvons très bien venir écrire un nouveau DT. Nous mettrons, par exemple, le Twitter. Et donc, une autre balise DD pour mettre son compte. On va mettre, alors, base Jane. On va venir enregistrer les modifications et actualiser notre page. Donc, si je me rends à la fin de notre page, vous voyez que j'ai à présent cette forme-là de liste. Donc, j'ai bien mon auteur Jane Do. Et donc, le Twitter de Jane Do. Donc, voilà pour nos listes. Merci. Merci.